Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel opus de Radio Fringales. J'espère que vous allez bien, les fringaleux, les fringaleuses, dans ce froid hivernal. Nous, on est en super forme et ce soir, on va vous parler de cyclocross. Pour ça, j'ai avec moi le cyclocrossman de la team. Il est là, il est beau, les mollets, toujours affûtés et durs comme de l'acier. J'ai nommé Adrien. Adrien, comment vas-tu ? Salut la torne, bonjour à toutes et tous. Ça va, en pleine forme, en pleine hiver, en pleine saison de cyclocross. Je suis avec attention depuis le début de l'automne. Donc, ça va, je suis très content d'être avec vous ce soir pour pouvoir parler un petit peu de boue, de passage de planche, d'escalier et même de neige. On le verra tout à l'heure. Adrien, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur ce qui nous attend entre Noël et Nouvel An, pendant ces vacances. Le Boxing Day qui fonctionne un petit peu comme le Boxing Day de football. Oui, c'est ça. Moi, c'est ma semaine sainte, clairement, entre Noël et jour de l'an. C'est un enchaînement de cyclocross du dimanche 26 décembre au dimanche 2 janvier. Il y a tout simplement six cyclocross en huit jours. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, on va effectivement accepter l'émission d'aujourd'hui là-dessus. Alors, comme ça, je vois que tu as l'air un petit peu prêt pour Noël. En termes de cyclocross, il n'y a pas de souci. Je suis prêt. Par contre, je t'avoue que je suis un petit peu à la bourre sur les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. Eh bien, Adrien, sache que j'ai ce qu'il faut pour toi. On a nos copains de la course jeu de cartes vélo qui sortent cette année, leur édition de jeu autour du VTT. Alors, si vous ne connaissez pas et si tu ne connais pas, c'est un jeu de société de cartes basé sur le cyclisme et qui représente une course cycliste dans laquelle l'objectif est d'aller battre les autres équipes et ce, avec votre science de la course, des cartes bonus, des cartes pièges, etc. La version route, elle est déjà disponible. Elle est dispo sur leur site internet lacourse-jeu-de-carte.com et la version VTT, elle est en précommande sur Rulule. Si vous la voulez, il faudra aller commander, puis plus il y en aura, plus il y aura de chances que le projet se fasse. Si vous avez envie de jouer à ce jeu VTT, vous pourrez retrouver les champions comme Nino Schurter, Tom Pitcock, vous savez qu'on l'adore chez nous, et puis Pauline Ferrand-Prévot, notre grande championne. Le tout pour une vingtaine d'euros, donc surtout, n'hésitez pas. Je tiens à dire aussi, Adrien, qu'on n'est pas en partenariat financier avec ces personnes, ce n'est pas un placement de produits, c'est juste que c'est un jeu qui est super sympa. Et puis, on essaye un petit peu de mettre en avant les initiatives qu'on trouve cool, notamment pour parler de vélo. Et si, en plus de ça, on peut jouer vélo à l'apéro, tout le monde est gagnant. Oui, exact. C'est une bonne initiative, c'est hyper sympa, ça permet une fois de plus de combler l'absence de course, parce qu'en hiver, le cyclocross, c'est le week-end. Donc, pour les longues soirées en semaine, on peut jouer aux jeux de société. Donc, si jamais, tu sais quoi offrir aux gens qui t'entourent ? Oui, exactement. Ça me donne plein d'idées, et puis j'espère que ça leur donnera des idées à eux aussi. Très bien. Alors, sans transition, on va attaquer sur le cœur de notre émission du jour. Au programme, du coup, Adrien, on va avoir dans un premier temps une présentation de ce qu'est le cyclocross, pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude d'en suivre. Ensuite, une petite présentation de comment fonctionne la saison, de quand à quand elle dure, quel type de course, quels sont les coureurs qui participent. Et puis, ensuite, on va faire un fameux point sur ce Boxing Day. Quels coureurs seront présents ? Qu'est-ce qu'on va voir pendant cette fameuse semaine sainte qui sera là pour se bagarrer ? Où est-ce que ça va se trouver ? Si jamais on a la motivation de prendre la voiture pour aller jeter un œil. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour quand même, parce que c'est du lourd qui nous attend. Oui, c'est du lourd. On a une grosse semaine en perspective, donc on va vraiment essayer de faire en sorte que même les novices puissent suivre ça de la meilleure manière possible. Alors moi, Adrien, tu le sais, on s'est rencontrés et je ne suivais pas trop le cyclocross. Tu m'as dit, non, la torne quand même, il faut s'y mettre. Donc, je m'y suis mis petit à petit sur tes savants conseils. Et je me dis que si on a des novices qui nous écoutent, ça pourrait être bien que tu leur expliques ce que tu as pu m'expliquer lorsqu'on s'est rencontrés. Alors déjà, Adrien, le cyclocross, c'est quoi ? Une épreuve, ça dure combien de temps ? Sur quel type de parcours on se trouve ? Et puis enfin, on parle quand même d'un sport sur lequel on prend un vélo de route pour aller se foutre sur la gueule, dans la boue ou dans la neige. C'est quoi le but de ce sport de taré, en fait ? Alors, oui, donc tout simplement pour essayer de répondre le plus simplement à cette question, je suis allé faire un petit tour sur le règlement de l'UCI. Donc, je me suis farci quelques articles du règlement parce que c'est vraiment eux qui définissent le cyclocross et qui définissent certains critères aussi par rapport aux courses. Donc, c'est une course déjà qui se fait en circuit, un circuit qui est fermé, qui fait entre 2,5 et 3,5 kilomètres, avec des alternances de portions de routes, des chemins de campagne, des forêts, des prêts, tout ça dans le but d'assurer des changements de rythme dans la course. La durée d'une course, elle ne se définit pas en nombre de tours dès le départ, mais plutôt en temps. C'est-à-dire qu'en fonction des catégories de courses, que ce soit les juniors, les espoirs, les femmes, les hommes, qui courent tous à la suite dans la même journée ou dans le même week-end, il y a des temps de course qui sont différents. Donc, par exemple, les juniors, hommes et femmes, c'est 40 minutes. Les femmes, maintenant, les courses, c'est 50 minutes. Et les hommes, c'est une heure de course. Et le nombre de tours à effectuer est calculé après 2 tours de circuit, parce qu'en fonction des conditions climatiques, si vous avez déjà essayé de courir ou de rouler dans un pré, quand il fait sec, vous allez vite. Par contre, quand il a beaucoup plu, il y a énormément de boue, donc ça ralentit. Et donc, du coup, comment les coureurs sont mis au courant au fur et à mesure de l'épreuve, de combien de tours il va leur rester ? Oui, en fait, à chaque passage sur la ligne d'arrivée, il y a un panneau qui indique le nombre de tours qu'il reste à parcourir. Et au moment du dernier tour, il y a la traditionnelle cloche qui symbolise l'entame du dernier tour de circuit. Donc, les gars ou les nanas, quand ils partent, ils ne sont pas au courant de combien de tours ils vont faire. Ils savent à peu près le temps que l'épreuve va durer. Oui, ils savent à peu près. Après, ils arrivent par expérience à estimer le nombre de tours à faire. Non seulement parce que les circuits reviennent très souvent d'une année sur l'autre, donc en fonction des conditions, ils savent à peu près combien de temps ils mettent au tour. Ils ont aussi reconnu ce circuit plus tôt dans la journée ou la veille. Donc, ils ont à peu près une idée du nombre de tours à effectuer. Et finalement, la course est tellement intense que partir pour 8 tours ou 9 tours à fond dès le début de course, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, ce n'est pas du tout un handicap. C'est même limite plus simple de caler son effort sur une durée. OK. Tu me disais que le départ était super important. On les voit partir un peu dans des starting blocks, limite comme un départ de Formule 1. Oui, ils partent vraiment à bloc à bloc parce que le circuit est quand même étroit. Il doit y avoir 3 mètres minimum de largeur, mais quand il y a un départ pour une heure de course où il y a des fois 60, 70 coureurs sur certains cyclocross en Belgique, c'est hyper important d'être tout de suite très bien placé parce que si vous êtes 50e, pour remonter tout le peloton, c'est hyper compliqué. Donc le départ est très important et également où vous êtes positionné sur la ligne de départ. Donc ça, ça se fait en fonction soit du classement UCI, soit en fonction du classement de la Coupe du Monde, pour les manches de Coupe du Monde ou pour le championnat du Monde. Donc les meilleurs partent devant pour qu'ils ne soient pas handicapés et ne pas être dans les bouchons. OK. Et une autre question, on les voit des fois porter leur vélo, donc on peut comprendre que quand c'est trop raide ou trop boueux, on ne peut pas être sur le vélo. Par contre, pourquoi on retrouve des obstacles sur la piste ? Alors, ça, c'est une obligation de mettre des obstacles sur un circuit de cyclocross, des obstacles artificiels où les coureurs sont censés descendre de leur vélo pour augmenter un petit peu plus la difficulté et apporter encore d'autres changements de rythme. Il y a par exemple des escaliers en montée qu'on retrouve fréquemment. C'est interdit de les faire en descente. Si jamais il y en a qui se posent la question, qui aimeraient bien voir ça, on comprend un peu pourquoi parce qu'ils sont tellement fous qu'ils les descendraient à vélo et que ce serait vraiment trop dangereux. Les obstacles artificiels, il y a aussi des passerelles qui peuvent être installées, des bacs à sable artificiels. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, mais en Belgique, il y a beaucoup de passages dans le sable, à la fois naturels, quand il y a des courses le long des plages, mais aussi des bacs à sable artificiels. et également, les gens qui ont déjà regardé ou assisté à le cyclocross en ont connaissance, les fameuses planches, les passages de planches. Donc c'est deux planches qui peuvent faire jusqu'à 40 cm de haut et en général, les coureurs descendent de vélo pour passer ces planches, mais il y a aussi certains artistes qui arrivent à rester sur le vélo et à sauter les planches directement. Du coup, on disait qu'ils étaient sur des vélos de route. Forcément, le matériel prend cher. Alors, quelles sont les particularités des vélos ? Et puis, est-ce qu'on voit déjà que sur les courses en ligne, quand il y a des pavés, on crève tous les deux mètres, il faut changer le vélo tout le temps. Là, est-ce qu'il y a des points de ravito ? Enfin, je ne sais pas comment on se débrouille si je crève au bout de 50 mètres. Alors déjà, sur les vélos, en fait, le vélo, ce n'est pas un vélo de route. C'est un mix entre un vélo de route et un VTT, si on veut. Ça a la forme, le guidon d'un vélo de route parce que c'est quand même bien plus maniable. Et puis, il y a aussi des portions plus roulantes qu'en VTT. Donc, là-dessus, un vélo de cyclocross va bien mieux. Les pneus sont un petit peu plus larges que des vélos de route et ils sont aussi crantés. Alors, il y a différentes en fonction de l'état du circuit. Si c'est très, très boueux ou très sec, il sera plus ou moins cranté. Ça, c'est un choix de matériel que les coureurs font avant la course. Il y a aussi la fourche qui est plus large pour permettre justement à ce que la boue qui s'emmagasine sous le vélo, sous la fourche, ne soit pas, n'empêche pas la route tournée et le coureur d'avancer. Et il y a également, donc ça, on le voit sur la route depuis quelques années, mais ça a bien mieux pris en cyclocross et ça a bien plus d'intérêt, je trouve, les freins à disque qui permettent une meilleure qualité de freinage que les freins à patins gorgés de boue qui, au bout d'un moment, ne freinent quasiment plus. Et donc, pour répondre à ta question sur le qu'est-ce qui se passe quand il y a une crevaison, quand il y a un ennui mécanique, chaque circuit a un poste de matériel. Donc, chaque coureur a un voire deux vélos de rechange et il peut changer à chaque passage devant ce stand. Il a le droit de changer de vélo. Donc, peu importe, même s'il n'a pas crevé, si son vélo est juste sale, il peut changer de vélo. On parlait de VTT, on est d'accord sur les vélos de cyclocross, il n'y a pas de suspension. Non, il n'y a pas de suspension. C'est à la dure, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il n'y en a pas forcément besoin parce qu'il n'y a pas de pierriers qu'on pourrait retrouver en cyclocross où ça secoue beaucoup. Ce n'est pas du tout le même type de circuit, en fait. Du coup, on disait à la dure, à la dure, c'est surtout nos amis belges qui sont fans de ce sport. Oui, oui, c'est vraiment, le cyclocross, c'est vraiment un sport national en Belgique. Il faut savoir qu'il y a deux courses tous les week-ends, une le samedi, une le dimanche, qu'elles sont toutes retransmises à la télé, à la télé, donc c'est très, très facile. Et surtout, il y a un monde de dingue sur les circuits en termes de spectateurs. C'est une vraie fête de voir un cyclocross en Belgique. J'ai eu la chance de le faire il y a quelques années. Et c'était en plus, justement, entre Noël et le jour de l'an. Et c'était vraiment une ambiance de folie. La bière coule à flot au bord du circuit. Il y a même des boîtes de nuit, alors que c'est des ambiances de boîtes de nuit sous une tonnelle au milieu du circuit alors qu'il est 15h30. C'est assez incroyable à voir. Et je pense que ce qui prend bien aussi avec le cyclocross, c'est que c'est déjà un sport qui passe très bien à la télé parce qu'il y a tout le temps quelque chose à voir, il y a tout le temps des virages, les coureurs y descendent, ils remontent sur leur vélo où tout peut arriver parce que c'est quand même très technique comme circuit. Donc, une erreur est vite arrivée, c'est toujours possible de crever, de se faire rattraper même si on a 20-30 secondes d'avance. Et aussi, c'est des efforts qui sont très très intenses, donc on voit vraiment les coureurs s'arracher non-stop dès la première minute jusqu'à la dernière et finir allongés sur le dos comme Mathieu Van Der Poel est un adepte de faire ça sur la route, le plus grand nombre l'a vu faire ça, mais déjà, ils faisaient ça sur les cyclocross à l'époque où ils en faisaient très très fréquemment. Ouais, moi qui ai découvert ça assez récemment, ça me fait vachement penser aux courses de ski de fond ou même de biathlon et je trouve ça super sympa, ça me rappelle un peu cet esprit. Au niveau de la saison, Adrien, il y a des Coupes du Monde, il y a les Championnats du Monde, il y a aussi un petit peu des trophées, enfin voilà, exactement, si tu peux nous faire un petit récapitulatif entre les différentes épreuves qu'on va pouvoir trouver sans forcément rentrer dans le détail parce que ça a l'air quand même assez fouillis. Oui, oui, et puis surtout, le problème, c'est que moi, je pourrais vous parler des heures de chaque épreuve donc je vais essayer d'être synthétique. Donc il faut savoir que la saison de cyclocross, elle se déroule de septembre à février parce qu'à la base, c'est une discipline hivernale qui était aussi surtout faite pour que les cyclistes sur route qui ne pouvaient pas faire de course quand il y avait de la neige en décembre et quand même des compétitions et puis aussi puissent avoir une motivation pour aller rouler donc c'est pour ça que la saison se déroule de septembre à février. Donc il y a on va dire trois grands trophées majeurs des classements généraux les plus prestigieux donc il y a la coupe du monde donc ça on en a un petit peu parlé quand on a parlé de cyclocross il y a 15 jours avec la manche de Besançon il y a 16 épreuves de coupe du monde 16 manches ça c'est une nouveauté cette année avant il y en avait 8 ou 9 et il y a un classement général qui est fait en fonction de la place de chaque coureur et celui qui a le plus grand nombre de points après les 16 manches remporte la coupe du monde donc ça c'est le classement le plus prestigieux il y a des manches aux Etats-Unis donc c'est là où débute la saison en général en septembre il y avait une manche à Besançon il y a eu une manche en Italie aussi il n'y a pas très longtemps donc là vraiment le but aussi c'est l'UCI qui organise cette compétition et c'est vraiment de chapoter de chapoter pardon d'aller un petit peu montrer le cyclocross dans d'autres pays que la Belgique ou les Pays-Bas où il est très populaire ensuite il y a un autre classement général un des plus prestigieux également qui s'appelle le Super Prestige ce sont des courses qui se déroulent uniquement en Belgique et aux Pays-Bas et là c'est un système de points toujours donc je crois qu'il y a 8 manches ou à peine plus je crois qu'il y a 8 manches dans le classement et les 15 premiers ont des points le premier a 15 points le 15ème a 1 point et à la fin c'est pareil il y a un classement général qui est fait donc là il faut vraiment une très grande régularité pour remporter ce classement et il y a aussi un autre classement donc là c'est des courses belges également qui s'appelle le X2o Trophy alors il a eu plusieurs noms ces dernières années et là ce classement a la particularité d'être au temps donc c'est à dire que c'est le seul où le temps est pris entre chaque coureur et c'est comme ça que se fait le classement général donc ça c'est pour les plus prestigieux et puis ensuite il y a aussi d'autres chaque pays à son classement national donc en France il y a la Coupe de France qui est passée à 8 manches cette année pareil c'est un système de points ok et du coup je suppose qu'on a des événements internationaux en plus de la Coupe du Monde comme un championnat du monde pour avoir le fameux maillot arc-en-ciel de la discipline et oui exactement ça c'est le point d'orgue de la saison donc c'est le dernier grand rendez-vous en général fin janvier début février le championnat du monde où là vraiment c'est l'objectif de tous les coureurs d'arriver en forme au championnat du monde parce que comme sur la route si on gagne l'épreuve on a le droit de porter toute la saison d'après sur tous les cycles cross le maillot arc-en-ciel du coup il y a le même pour les champions d'Europe oui c'est ça exactement donc sauf que là la course est un petit peu plus tôt dans la saison c'est début novembre et donc c'est un championnat d'Europe donc tous les meilleurs coureurs européens sont invités à y participer alors c'est que depuis 2015 que cette course là est ouverte aux élites hommes et là ça donne le droit aux coureurs qui s'imposent de porter un maillot blanc avec blanc et bleu avec des étoiles jaunes durant toute toute la saison et puis il y a également les championnats nationaux qui ont traditionnellement lieu le premier week-end ou le deuxième de janvier ok et du coup au cours de la saison on retrouve un peu deux types de coureurs les coureurs qui sont spécialistes et puis on a des coureurs qu'on retrouve aussi sur la route qu'on a eu l'habitude de voir les Pitcox les Vornhards les Vanderpool oui 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 alors pendant très longtemps ça a été quand même le cyclocross un moyen pour les coureurs les routiers de préparer leur saison mais il y a toujours eu quand même des spécialistes et surtout en Belgique on voit beaucoup de Belges qui sont spécialistes de cyclocross donc ils font un petit peu de route mais ils font de la route l'été pour préparer la saison de cyclocross pour faire du foncier et alors eux ils peuvent le faire parce qu'ils sont dans des équipes professionnelles belges c'est une chose qui arrive tout doucement en France notamment grâce à l'équipe de Steve Chanel le Cross Team Legendre mais c'est surtout en Belgique où les équipes ont les moyens financiers de payer des coureurs à ne faire que du cyclocross donc c'est là où on retrouve vraiment les spécialistes et eux ils font toutes les courses de la saison de septembre à février avec une régularité impressionnante parce qu'il y a deux courses deux courses par week-end et on a aussi d'autres qui choisissent de maintenant Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel et maintenant Tom Pitcock qui depuis 2-3 ans ont des plus grosses saisons sur route et surtout ils arrivent à avoir des performances sur la route donc ils s'y investissent un peu plus et forcément on ne peut pas tout faire et être au top tous les week-ends pendant 52 semaines donc ils délaissent un petit peu le cyclocross et là on l'a vu ces dernières saisons ils retardent de plus en plus leur retour mais leur objectif c'est toujours d'être au top au championnat du monde pour pouvoir porter ou pas du coup le maillot arc-en-ciel l'année d'après J'ai une petite question Adrien concernant les caractéristiques des coureurs sur route on sait qu'on a des coureurs qu'on va plutôt assimiler à des sprinters des punchers des coureurs de classique enfin voilà on a des tonnes de termes sur le cyclocross est-ce qu'on a des cyclocross qui sont vraiment spécifiques peut-être plus vallonnés que d'autres enfin en tout cas est-ce qu'on retrouve aussi des coureurs avec des caractéristiques spéciales ou est-ce que finalement pour être un bon un bon cyclocrossman il faut être juste complet et ils sont tous un petit peu les mêmes alors non il n'y a pas autant de diversité que sur la route avec des sprinters des grimpeurs des coureurs de classique parce que la physionomie de course c'est très souvent la même les parcours ils se ressemblent beaucoup il faut être placé devant tout de suite il y a à la fois un enchaînement de passages techniques de passages où il faut un peu plus de coffres et de puissance donc non il n'y a pas autant de spécificités que sur la route par contre tous les coureurs ne sont pas strictement identiques il y a par exemple des circuits où il va y avoir plus de passages techniques par exemple beaucoup plus de montées d'escaliers de demi-tours de petits enchaînements de virages et puis à contrario il y aura des épreuves comme là il y en a une le week-end dernier à Namur où c'est la citadelle de Namur donc il y a un parcours vraiment où il faut de la force parce qu'il y a beaucoup de dénivelé il y a aussi des circuits où il y a beaucoup de passages dans le sable et passer rouler dans du sable je ne sais pas si vous avez déjà essayé mais c'est très très compliqué et ça demande vraiment une aisance particulière sur le vélo donc effectivement il y a des coureurs qui par exemple sont très à l'aise dans le sable en technique mais qui ont des petites faiblesses en force quand il faut vraiment envoyer envoyer des gros braquets pendant quelques instants ok on va passer du coup à la présentation du boxing day ce fameux moment alors moi je ne vais pas vous mentir c'est la première année où je vais m'intéresser à tout ça durant cette période donc j'ai hâte j'ai été assez hypé parce que tu as pu m'en dire Adrien est-ce que tu pourrais nous faire une petite review un petit peu des dates des moments qu'il ne faudra pas rater et puis de l'ambiance tu nous parlais de boîte de nuit à ciel ouvert de bière qui coule à flot moi ça met des paillettes dans les yeux et des papillons dans le ventre donc clairement qu'est-ce qui nous attend pendant cette fameuse semaine entre Noël et Nouvel An oui donc c'est vraiment en Belgique qu'il faudra qu'il faudra se rendre donc il y a une manche de coupe du monde le dimanche 26 décembre à Dandermonde excusez-moi pour l'accent et c'est d'ailleurs le dimanche 26 décembre il faut absolument regarder parce que ce sera à la fois ce sera le retour de Mathieu Van Der Poel sur les cyclocrosses cette saison en même temps la première fois où il affrontera Wout van Aert qui a lui repris il y a quelque temps déjà et il y aurait également Tom Pitcock donc celui-là il faut vraiment le cocher parce que même si Van Der Poel est en reprise on sait que quand il revient sur un cyclocross c'est pas pour terminer cinquième les coureurs vont enchaîner directement le lendemain avec une manche du Super Prestige sur le circuit de Eusden-Zolder donc là c'est un circuit qui est construit autour du Zolder ça parle peut-être aux amateurs de Formule 1 c'est un circuit de Formule 1 pour les cyclistes aussi c'est là où Mario Cipollini a été champion du monde en 2002 sauf que là le circuit de cyclocross il y a quelques ils utilisent aussi des parties non asphaltées et c'est un grand classique de la saison le lendemain il y aura une journée de repos quand même parce qu'après il faudra enchaîner avec deux autres journées intenses le mercredi 29 décembre alors c'est un cyclocross qui est un peu particulier c'est une manche du super prestige à Dieguem mais c'est un cyclocross qui se court en nocturne donc là ça rajoute encore à cette ambiance dont je te parlais tout à l'heure la torne vraiment c'est la fête et puis plus la journée avance plus le nombre de bières ingurgitées est important donc plus l'ambiance est folle donc là aussi c'est un grand classique de cette semaine sainte en Belgique et là il y aura à nouveau une rencontre entre Van Der Poel Van Aert et Pitcock donc celui-là également à ne pas louper si on devait en regarder qu'un ce serait celui-là sans vouloir spoiler certaines choses oui oui je pense que celui-là vraiment s'il y en a un à cocher c'est celui-là il faudra bien nous suivre par rapport à ça dans les prochains jours le lendemain il y a une manche du X de Zotrophie à Lohenut là il y aura à nouveau un duel Van Der Poel Van Aert donc pour moi c'est suffisant à regarder surtout si il y a une victoire une victoire chacun sur les deux premiers affrontements on sait que c'est deux grands adversaires qui adorent s'affronter mais surtout se battre le lendemain 31 décembre on laisse les Belges tranquillement faire le réveillon tranquillement faire le réveillon je ne sais pas mais en tout cas ce ne sera pas au bord d'un cyclocross il faudra attendre le traditionnel cyclocross du 1er janvier à Bâle c'est le Grand Prix Sven Nijs donc cet ancien coureur qui a été 9 fois champion de Belgique également je crois qu'il a gagné 6 ou 12 fois le Super Prestige donc c'était un très grand coureur des années 2000 et qui a maintenant un cyclocross à son nom dans sa ville natale et là il y aura un duel Wad Van Aert Pitcock donc ce sera aussi sympa mais à voir s'ils ne vont pas quand même garder des forces pour la manche de coupe du monde qui se situera à Ulst le lendemain donc le dimanche de janvier donc là on va faire un petit détour aux Pays-Bas pour terminer la semaine et il y aura un nouveau un combat entre Van Aert Van Aert et Pitcock et bien d'autres aussi il ne faut pas penser que les courses ne s'axent que sur eux 3 donc voilà un petit peu pour la semaine qui nous attend entre Noël et le jour de l'an alors tu nous as parlé de Van Aert Van Der Poel Pitcock alors déjà j'aimerais un petit peu ton avis sur les 3 parce qu'ils ne sont pas là forcément depuis le début de saison et savoir ce que tu en penses si c'est vraiment un trio magique qui va nous mettre des étoiles dans les yeux dans les jours à venir et puis vu qu'ils n'ont pas commencé depuis le début qui est-ce qui pour le moment cartonne et qui est-ce qu'on pourrait avoir en vrai outsider qui pourrait venir jouer les troubles faites dans ces courses qui arrivent alors tout d'abord je vais vous parler de Wad Van Aert parce qu'il a déjà donc repris il a repris le 4 décembre il a fait 3 courses jusque là donc 3 cyclocross au top niveau mondial et il les a gagnés les 3 il m'a vraiment impressionné depuis sa reprise parce que dès sa première course en général Wad Van Aert il lui faut toujours un petit temps d'adaptation du moins au moins techniquement pour être plus à l'aise mais il m'a vraiment impressionné il a été au-dessus de tout le monde notamment parce qu'il avait énormément de force et ça c'est aussi le fait d'avoir enchaîné des grosses saisons sur route et il m'a vraiment impressionné là-dessus sur son retour c'était un circuit où il y avait énormément de boue avec beaucoup de passages où il fallait courir en portant le vélo parce qu'on ne pouvait pas rester sur le vélo tellement il y avait de boue et ça c'est vraiment des parcours qui collent à ses caractéristiques donc ouais non vraiment impressionnant et le week-end d'après il a enchaîné deux cyclocross le premier à SN il l'a gagné mais il n'y avait pas vraiment de concurrence à son niveau même les plus forts depuis le début de la saison n'étaient pas présents et le lendemain c'était une coupe du monde un petit peu particulière qui se déroulait à Val d'Issole en Italie et c'était un cyclocross sur la neige donc là c'était aussi Wadvornart le plus fort vraiment largement il était très à l'aise techniquement j'ai trouvé donc moi il m'a vraiment impressionné par sa puissance sur sa reprise dans la neige volontairement ou dans la neige parce qu'il y avait de la neige qui était tombée dans les jours parce que si je ne dis pas de bêtises on parle du cyclocross au JO d'hiver de plus en plus oui voilà alors ça c'était aussi l'UCI qui voulait organiser un cyclocross sur la neige dans le but de promouvoir le cyclocross comme sport olympique parce qu'il faut savoir que comme je vous ai dit tout à l'heure le cyclocross c'est une discipline hivernale donc pourquoi ne pas l'inscrire au JO d'hiver et tout simplement il me semble qu'au niveau du CIO il faut que ce soit un sport de neige ou de glace pour que ça puisse être inscrit au JO d'hiver donc là c'était un petit peu un appel du pied de l'UCI en disant hé oh le CIO vous voyez on peut faire du cyclocross sur la neige ça passe très bien et à tel point qu'il y a eu de la neige il n'y a pas eu de soucis pour cette manche mais à tel point qu'il était prévu même je crois des canons à neige si jamais la neige n'était pas tombée sur les circuits donc là ça pose d'autres questions mais ce n'est pas l'objet on en reparlera si jamais un jour le cyclocross est au JO personnellement je me suis maté cette manche alors oui Van Aert un petit peu écrasé l'affaire assez rapidement mais je me suis régalé du duel pour la troisième place entre Tom Pitcock et Eli Izerbit deux concurrents sur lesquels on dit il faudra compter sur les cyclocross qui arrivent oui oui alors Tom Pitcock lui aussi il est en reprise alors il était moins sensationnel que Wout Van Aert il a repris sur le même cyclocross à Boom il monte en régime quand même il termine septième mais il monte en régime oui oui il a été bien plus à l'aise en Italie mais en fait moi je l'ai trouvé que sur ses courses il a eu énormément de mal au départ en fait je pense qu'il manque encore vraiment de rythme de course au niveau de cyclocross et aussi d'explosivité parce qu'à chaque fois il revenait on l'a bien vu sur la manche italienne là il est revenu petit à petit mais il n'a pas pris un bon départ du tout et du coup ça demande énormément d'énergie de remonter de revenir à l'avant mais je pense qu'après l'enchaînement du Boxing Day il sera bien plus à l'aise on sent vraiment je trouve que sa technique elle s'améliore aussi au fil des tours comme si il appréhendait de mieux en mieux le circuit donc qu'il est de plus en plus à l'aise il manque selon moi encore un peu de force pour vraiment arriver à être en duel avec Wad Van Aert on va voir par rapport à Mathieu Van Der Poel mais moi de toute façon je pense que Tom Pitcock on s'enflamme un peu beaucoup et ça me gêne un petit peu à chaque fois de le mettre à côté de Van Aert non non vraiment ça me gêne de le mettre à côté de Van Aert et de Van Der Poel tu fais ton ronchon Van Aert il est trois fois champion du monde Van Der Poel il est quatre fois champion du monde c'est vraiment ça fait sept ans que les deux ils écrasent des saisons de cyclocross et des cyclocross dès qu'ils sont là Tom Pitcock certes il est plus jeune mais il a gagné qu'une manche de super prestige l'année dernière il a eu une médaille d'argent au championnat du monde 2020 mais sinon il n'a rien fait d'extraordinaire par rapport à d'autres crossmans donc on en a parlé en même temps c'est un surdoué on l'a vu sur le VTT il arrive ah je ne sais pas oui mais pour moi il n'a rien fait en cyclocross encore qui font qu'on devrait le mettre dans la même catégorie que Van Aert et Van Der Poel d'accord s'il est champion du monde là on pourra reconsidérer les choses mais pour moi je le mets dans la même catégorie que Elie Izerbit que Toon Aert dont on reparlera tout à l'heure mais ce n'est pas pour moi un grand champion de cyclocross pas encore Elie Izerbit le concurrent qui a gagné la manche de Besançon le concurrent qui a gagné la manche de Besançon exactement et c'est vraiment le coureur le plus impressionnant depuis le début de la saison il a remporté 12 cyclocross alors lui clairement il l'a dit il vise les classements généraux de la coupe du monde et du super prestige pardon il a même dit lors d'une interview je crois que c'était après le retour de Van Aert qu'il n'allait pas forcément s'amuser à suivre Van Aert ou Van Der Poel dès le début de course et puis exploser en les suivant et perdre des points pour les classements donc voilà il est prêt à prendre des risques sur le championnat de Belgique et le championnat du monde mais toute la saison je pense qu'il va plutôt être dans une façon de courir où il va assurer des points pour ses classements généraux donc après à voir si jamais ça le pénalise ou pas sachant que je trouve qu'il a quand même l'habitude de se louper un petit peu sur les championnats il a été champion d'Europe en 2020 mais il a souvent manqué ses championnats du monde manqué ses grandes courses ça fait pas très longtemps qu'il est sorti des rangs espoirs mais voilà j'espère pour lui qu'il va pas se mettre à louper tous ses grands rendez-vous et à être entre guillemets juste un coureur de classements généraux alors avant de parler du grand Mathieu qui clôturera un petit peu cette review des adversaires tu parles du classement général de la coupe du monde actuellement est-ce que tu as des adversaires pour ce classement dont on pourrait parler pour Elie Zerbit ? alors le plus grand adversaire avant la manche italienne c'était Thunard qui vraiment on l'a vu à Besançon il y a eu un superbe duel entre les deux c'est un coureur qui a de la force je l'ai trouvé un petit peu juste techniquement quand même sur les derniers cross auxquels il a participé mais il a été champion d'Europe en 2016 champion de Belgique en 2019 sachant que champion de Belgique de cyclocross c'est presque être champion du monde tellement le niveau là-bas est dingue et il a gagné les Coupes du Monde en 2019 et 2020 donc pas la dernière mais les deux précédentes et la saison dernière le Super Prestige donc Thunard c'est vraiment un coureur qui est hyper régulier très à l'aise dans la boue et le problème c'est que là par rapport au classement général de la Coupe du Monde comme il n'a pas fait de déplacement en Italie du coup il n'a pas marqué de points donc je pense que l'écart va être trop important par rapport à Iserbit pour le général Ok quelques mentions encore également on peut passer tout de suite au grand Mathieu Alors je voulais juste parler avant de passer à Mathieu Van Der Poel de Lars Van Der Haar qui lui est le champion d'Europe donc en novembre dernier c'est un coureur qui avait déjà été champion d'Europe en 2015 il a 30 ans donc il est un peu plus âgé que Van Der Poel et Van Aert quand il était jeune il a vraiment tout explosé et en fait quand il est arrivé sur un circuit élite il est arrivé en même temps que Van Der Poel et Van Aert et il y a énormément de victoires qui lui ont échappé à cause de ça il a été hyper régulier mais toujours derrière eux et là cette année moi j'ai eu l'impression après son titre de champion d'Europe qu'il y a eu un petit un petit regain de ben voilà un petit regain d'énergie faudra qu'il le confirme mais voilà je voulais le mentionner et puis également mentionner le beau début de saison de Quinten Hermans qui a gagné une manche de coupe du monde aux Etats-Unis à Fayetteville et c'est sur le circuit où auront lieu les championnats du monde fin janvier donc à surveiller même si je pense qu'il doit encore beaucoup progresser techniquement ce garçon pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs toute une saison Alors maintenant on va parler de celui qui a retardé encore un petit peu son retour et qui devrait arriver dans les prochaines semaines je parle bien évidemment de Mathieu Van Der Poel qui va encore cette année mener une sacrée guerre contre Wood Van Aert en tout cas on l'espère Oui on l'espère c'est vraiment ces duels là moi ils m'ont vraiment animé tous les hivers depuis plusieurs années donc Mathieu Van Der Poel il est quadruple champion du monde de cyclocross triple champion d'Europe voilà c'est vraiment le meilleur coureur de cyclocross ces dernières années pour moi il est encore au dessus de Wood Van Aert par rapport à ce qu'il a montré par rapport à son nombre de victoires en général il y a le duel mais c'est quand même plus souvent Van Der Poel qui gagne que Van Aert alors là on va voir comment se passe sa reprise il aurait dû revenir le week-end dernier sur les deux manches de coupe du monde à Ruchven aux Pays-Bas et à Namur en Belgique sauf que cette reprise a été reportée parce qu'il est tombé à l'entraînement au début décembre il y a des douleurs au genou depuis donc sa reprise sera décalée d'une semaine comme je vous disais tout à l'heure pour le premier dimanche du Boxing Day le 26 décembre donc on attend énormément cette reprise sachant que Van Der Poel voilà s'il a décalé sa reprise c'est qu'à mon avis il n'a pas envie de faire un cyclocross où il termine 5, 6ème et être battu ok Van Der Poel on parlait beaucoup de puissance tout à l'heure avec Van Aert tu le décrirais comment sur un vélo dans les cyclocross c'est le meilleur c'est vraiment un artiste surtout techniquement à l'époque où Van Aert et Van Der Poel s'affrontaient vraiment tous les week-ends et que c'était très très serré entre les deux ils étaient tous les deux tous les deux en fait par rapport à la concurrence ils avaient beaucoup plus de force ils étaient bien meilleurs techniquement donc forcément sur un cyclocross la différence est énorme mais en général Van Aert avait à peine plus de force que Van Der Poel et Van Der Poel était un peu meilleur techniquement que Van Aert ça se jouait vraiment pas à grand chose mais je pense surtout que ce qui fait la différence entre les deux c'est que Van Der Poel il doit aimer encore moins perdre que Van Aert et qu'il arrivait à aller chercher des choses je pense mentalement par rapport à Van Aert voilà qui était assez assez impressionnante dans la façon dans la façon dont tu pouvais se faire mal sur un vélo ça lui a quand même apporté énormément de victoires mais surtout Van Der Poel c'est vraiment un artiste sur un vélo et sur des parcours très techniques où c'est pas forcément le physique qui passe en priorité il est quasiment imbattable ok tu nous parlais juste avant du cross team le genre l'équipe de Steve Chenel est-ce qu'il y a d'autres français qu'on pourrait voir rivaliser avec les meilleurs sur ce boxing day ou en tout cas sur les cyclocross qui arrivent alors c'est vrai qu'on a pas parlé de français parce que effectivement les meilleurs du monde en cyclocross c'était les belges et Mathieu Van Der Poel presque et il faut rajouter les hollandais aussi j'exagère parce que c'est vraiment les deux pays qui dominent chez les messieurs il faut savoir qu'on n'a pas le temps de parler des femmes aujourd'hui au niveau du cyclocross mais que là c'est vraiment les Pays-Bas qui dominent cette discipline en ce moment chez les femmes ce qui est assez curieux d'ailleurs je ne saurais pas trop l'expliquer mais pour en revenir aux français c'est quand même de plus en plus populaire je trouve le cyclocross en France ces derniers temps déjà c'est une discipline où il y a des cyclocross organisés partout dans toutes les régions il y a souvent du monde surtout chez les jeunes au départ mais il y a encore des bons résultats des titres de champions du monde chez les juniors chez les espoirs ça arrive pas tous les deux ans mais ça arrive mais après au niveau des élites il y a ce problème de professionnalisation que les belges et les hollandais ils passent professionnels en cyclocross et pas les français et forcément après la différence elle se fait et elle est nette si je devais citer quelques coureurs donc j'ai pas connaissance des coureurs qui vont participer aux manches du Boxing Day je pense que donc Steve Chenel et son équipe du Cross Team Legendre où il y a beaucoup des sports du cyclocross mais aussi des coureurs qui sont un peu plus expérimentés au niveau français comme David Menu qui est un des meilleurs coureurs de l'Hexagone ils devraient participer à quelques manches notamment les manches de coupe du monde devraient être ciblées sinon dans les français qu'on devrait retrouver à l'avant sur la fin de saison il y a Clément Venturini donc Clément Venturini il est multiple champion de France quand il était jeune il faisait toutes les saisons il a couru très régulièrement en Belgique et puis après il est passé professionnel sur la route donc forcément son employeur le payait pour courir sur route donc il a beaucoup plus couru sur route pour délaisser un petit peu plus les cyclocross et cette année il a décidé d'y revenir un peu plus sérieusement il faut savoir que les deux dernières années il avait fait un cyclocross plus le championnat de France qu'il avait gagné au passage devant tous ceux qui avaient fait tous les cyclocross tous les week-ends en France et là il a décidé donc de faire quelques cyclocross régionaux au mois de décembre et ensuite d'avoir un calendrier international au mois de janvier donc lui par exemple il sera à la coupe du monde de Hulse le 2 janvier donc pour la fin de cette semaine sainte il enchaînera avec le championnat de France la semaine d'après où il défendra son titre il fera la coupe du monde en France à Flamanville le 16 janvier la coupe du monde à Ogueraride aux Pays-Bas le week-end d'après et il a annoncé que s'il était en forme il n'hésiterait pas à se rendre au championnat du monde donc ça sera peut-être un peu sûrement juste pour avoir une médaille mais je pense qu'il peut vraiment se défendre là-bas d'accord on parlait du cyclocross féminin on est d'accord que sur tout ce que tu nous as présenté jusqu'à maintenant durant le Boxing Day il y aura les manches féminines juste avant les courses masculines exactement en général donc sauf pour la manche de Dieguem qui est en nocturne sinon sur chaque manche sur chaque cyclocross pardon l'épreuve des femmes débute à 13h45 et l'épreuve des hommes débute à 15h donc les deux vraiment s'enchaînent donc moi en général je passe mon après-midi de 13h30 parce qu'il faut tout de suite prendre un petit peu avant pour se mettre dans l'ambiance jusqu'à 16h et quelques ben voilà pour enchaîner les deux cyclocross les dames puis les messieurs voilà si comme moi vous êtes aussi fan de biathlon il faut avoir deux écrans c'est obligatoire d'ailleurs on remercie l'équipe qui généralement nous permet de suivre les deux donc c'est formidable Adrien je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter moi je te remercie pour toutes ces ces belles explications tous ces éclairages que tu as su nous donner et qui moi en tout cas m'ont clairement hypé pour suivre ce Boxing Day et les courses de cyclocross que ce soit des manches de coupe du monde des super prestiges enfin tout ce que tu nous as présenté quoi ouais ben non j'ai rien de spécial à ajouter j'espère vraiment que ça donnera envie aux gens de regarder le cyclocross et de plus ben voilà de rendre aussi encore plus populaire cette discipline moi je trouve vraiment qu'à regarder alors il y a des gens qui des fois disent ouais c'est chiant le vélo on se met dans la télé on fait la sieste là vous pouvez pas vous endormir devant un cyclocross il y a toujours quelque chose qui se passe enfin voilà moi je suis un grand grand fan de cette discipline donc je serai sûrement amené à vous en reparler et ce sera avec le plus grand des plaisirs ok super je te remercie alors pour Noël on n'oublie pas la course jeu de cartes vraiment on vous le conseille c'est un super jeu qui saura ravir les fans de vélo autour de vous et qui vous permettra de passer des bons dimanches au chaud pour enchaîner après les belles épreuves de coupe du monde également Adrien on voulait dire à nos fringaleux nos fringaleuses qu'on prépare quelque chose pour le 29 décembre on va pas encore tout vous dire aujourd'hui il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram notamment en tout cas nous on est chaud bouillant pour ce 29 et on va essayer de vous proposer une super couverture de l'événement afin qu'on puisse tous ensemble passer une bonne soirée Adrien je te remercie pour cette émission je vous remercie de nous avoir suivi encore un grand merci à Philou qui nous accompagne avec ses différents visuels tout au long des émissions grâce à lui et grâce à vous on augmente petit à petit à la fois sur Instagram sur Youtube ça nous permet à nous de vous proposer du meilleur contenu aussi de pouvoir mettre un petit peu de lumière sur les copains qui font de belles choses notamment comme la course jeu de cartes le froid le froid arrive les cyclocrosses sont là alors méfiez-vous mesdames et messieurs fringaleuses pensez à vous alimenter car derrière Mathieu Van Der Poel Van Aert et Tom Pitcock la fringale guette salut Adrien salut mesdames messieurs à la prochaine prenez soin de vous des bisous salut la torne au revoir tout le monde ciao ciao à la prochaine